... Au Zimbabwe, au moins 42 passagers d'un bus ont été tués dans la nuit de jeudi à vendredi sur une route reliant la frontière sud-africaine à la ville de Bulawayo. Une bonbonne à gaz serait la cause probable du brasier. Au Nigeria, la faction de Boko Haram de l'État islamique en Afrique de l'Ouest a revendiqué une attaque contre une base militaire dans le nord-est. Les diadistes ont également emporté un nombre important d'armes et de munitions. Et puis dans l'est de la République démocratique du Congo, sept casques bleus ont été tués et dix blessés alors qu'ils participaient à une offensive conjointe avec l'armée congolaise contre des rebelles ougandais ADF. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Zimbabwe, au moins 42 passagers d'un bus ont été tués dans la nuit d'hier à ce vendredi dans le sud sur une route reliant la frontière sud-africaine à la ville de Bulawayo. L'annonce a été faite par la police locale. Une bonbonne de gaz appartenant à un des passagers serait la cause probable du brasier. Les images. Plus de 42 personnes ont trouvé la mort dans l'explosion d'un bus sur une route reliant la frontière sud-africaine à Bulawayo, la deuxième ville du Zimbabwe. Il s'agit du bilan annoncé par la police locale après l'explosion d'une bonbonne de gaz appartenant à un passager. Le chauffeur du bus, qui s'en est sorti avec juste quelques brûlures légères, a déclaré que l'incendie s'est déclenché après une explosion. D'après les témoignages de personnes blessées transportées à l'hôpital de Gwanda, une odeur de gaz s'est propagée dans le bus à la tombée de la nuit et l'incendie s'est déclaré à bord après que le chauffeur eut allumé les lumières. Des médias locaux ont rapporté que certains passagers qui ont pu survivre s'étaient échappés du bus en sautant par les fenêtres. Des témoignages parlent également de 30 personnes blessées. Sur les lieux de l'accident, certains corps étaient méconnaissables à cause de la gravité de leur brûlure. La semaine dernière, 47 personnes avaient déjà trouvé la mort dans une collision entre deux quarts sur une route située entre la capitale Harare et la ville de Roussap. En Nigéria, la fraction de Boko Haram de l'État islamique en Afrique de l'Ouest a révendiqué ce vendredi une attaque contre une base de l'armée nigérienne dans le nord-est du pays. Une attaque dont le bilan s'élève à trois morts, tous des soldats. Les djihadistes qui ont brûlé deux tanks et un véhicule militaire ont également emporté avec eux un nombre important d'armes et de munitions. La faction de Boko Haram affiliée au groupe État islamique en Afrique de l'Ouest a révendiqué vendredi une attaque contre une base de l'armée nigérienne dans le nord-est du pays. Un combat à l'arme automatique entre les combattants djihadistes et l'armée nigérienne a fait trois morts dans le rang des soldats nigériens et de nombreux blessés. En effet, les combattants de Boko Haram ont attaqué mercredi soir la base militaire de la ville de Carito, située à 150 km au nord de Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno. Les djihadistes ont également revendiqué avoir brûlé deux tanks, un véhicule militaire et emporté un nombre important d'armes et de munitions. Outre les trois soldats qui ont trouvé la mort dans le combat, plusieurs autres sont toujours portés disparus. Dans le même temps, des djihadistes de Boko Haram ont attaqué mercredi soir le village de Mamati, situé à 5 km de Maïdougouri, tuant une personne et incendiant tout le village avant de voler des centaines de têtes de bétail. Les attaques s'intensifient depuis plusieurs semaines, notamment contre des bases militaires, et au moins une centaine de soldats ont été tués depuis le mois de juillet dernier. En une semaine, des centaines de civils ont dû fuir des combats qui se rapprochent dangereusement de Maïdougouri, ancien fief du groupe islamiste. Restons au Nigeria, où l'association des Béninois résidant dans ce pays a tenu son congrès ordinaire dans la ville de Lagos, une occasion pour les Béninois réunis dans ce creuset, sous la haulette du président de l'association Honoré Ompati, de baliser la voie pour de futures actions. Plus de précisions avec Abdoulaye Issa. Le congrès ordinaire de l'Union des Béninois résidant au Nigeria a servi de cadre pour la diaspora béninoise de se retrouver à Lagos pour y changer tout en tenant compte des ratés observés ça et là au cours du mandat du président Honoré Ompati. La rencontre de Lagos, synonyme de retrouvailles entre concitoyens béninois, a connu la présence du consul du Bénin à Lagos. Nous souhaitons vous féliciter pour cette réunion que vous vous organisez et qui vous permet de vous retrouver, de faire le bilan de tout ce que vous avez fait depuis l'élection du président Ompati, de faire le point de chemin parcouru et de baliser le terrain pour les actions à venir. Comme vous savez, la République du Bénin attend beaucoup de vous. la diaspora béninoise est un maillot très important dans le développement. Face à ses pairs, le président de l'Union des Béninois résidant au Nigeria a promis remettre les pendules à l'heure et faire de cette communauté une référence. Une communauté qui aura son mot à dire dans le développement du Bénin. Cette assise est très importante pour nous pour revoir la situation communautaire que nous sommes assis pour mettre du sérieux dans cette organisation. Je vous remercie d'avoir répondu présent à cette assemblée générale. Ce fut l'occasion pour certains Béninois de revenir sur la situation sociopolitique du pays vue de l'extérieur et surtout demander au bureau avec l'aide des autorités représentant le Bénin au Nigeria de continuer à lutter pour une réelle facilitation d'obtention des pièces administratives par les Béninois dans ce pays d'accueil. Dans l'est de la République démocratique du Congo sept casques bleus ont été tuyés et dix autres blessés. L'incident s'est produit alors qu'il participait à une offensive conjointe avec l'armée congolaise contre des rebelles ougandais ADF qui sèment la terreur au sein de la population congolaise. Les détails. De violents combats se poursuivaient ce vendredi dans la région de Bénin dans l'est de la République démocratique du Congo où des casques bleus ont perdu la vie dans le cadre d'une opération avec l'armée congolaise menée depuis le début de la semaine contre une rébellion. Selon le capitaine Mak Azoukai porte parole de l'armée dans la région de Bénin province du Nord Kivu une interdiction formelle de fréquenter Mayangosé et la rive gauche du Nialeké est adressée aux civils un peu plus loin à Mambaniké situé à environ 30 km au nord de Bénin les rebelles des ADF les forces démocratiques alliées un groupe de rebelles musulmans de l'Ouganda voisin ont fait incursion ce jeudi vers 19h et ont tué 5 civils par balle et brûlé 8 maisons à rapporter la présidente de la société civile locale Noëlla Mouliwayo selon l'ONU 8 casques bleus 7 malawites et un tanzanien ont été tués 10 autres blessés et un autre porté disparu dans le cadre de l'opération militaire en cours ces soldats ont été tués mercredi lors de combats contre des ADF qui sévissent dans la région de Bénin et des environs au moins 12 membres des forces armées de la République démocratique du Congo ont également été tués selon l'ONU les ADF sont des rebelles musulmans opposés au président ougandais Yoweri Moseveni et qui sont présents sur le territoire congolais depuis 1995 réunis à Bruxelles hier jeudi cinq leaders de l'opposition congolaise ont appelé Félix Tisekedi et Vital Kameri à revenir à la raison ceci en soutenant Martin Fayoulou désigné comme candidat unique de l'opposition à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain Martin Fayoulou a été démocratiquement choisi comme candidat commun c'est ce qu'ont expliqué dans une déclaration commune à Bruxelles les opposants Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi qui n'ont pas pu se présenter à l'élection mais aussi Adolphe Mouzito Freddy Matungoulou et Martin Fayoulou lui-même dans leur déclaration ils appellent Félix Tisekedi de l'UDPS et Vital Kameri de l'UNC à revenir à la raison et à se conformer à la volonté du peuple congolais qui n'a jamais cessé d'appeler à l'unité de l'opposition Martin Fayoulou avait été désigné à la surprise générale candidat unique de l'opposition après un vote dimanche dernier à Genève entre les sept opposants mais la donne s'est compliquée le lendemain quand Félix Tisekedi de l'UDPS et Vital Kameri de l'UNC sous la pression de leur base selon eux ont dénoncé l'accord qui envisageait le retrait par solidarité au profit du candidat commun par ailleurs à une semaine du début de la campagne électorale un collectif de candidats à la présidentielle issus de l'opposition compte saisir la justice ils dénoncent l'usage des ressources publiques qui d'après eux seraient affectés à la campagne d'Emmanuel Ramazani Chadari le candidat du pouvoir en place qui a entamé une tournée en province après un meeting tenu à Kinshasa des accusations que rejette la coalition au pouvoir pour ce scrutin présidentiel prévu le 23 décembre prochain 21 candidats sont en lice plus de 400 000 Congolais ont été expulsés ou ont fui l'Angola depuis le mois d'octobre dernier c'était à la suite d'une opération des forces de sécurité visant officiellement à combattre le trafic illégal de diamants la situation est décriée par l'ONG Human Rights Watch qui soupçonne les autorités de mauvais traitement des précisions à travers cet élément L'ONG Human Rights Watch tape du poing sur la table et déclare dans un communiqué que le gouvernement angolais devrait immédiatement suspendre l'expulsion de réfugiés de la République démocratique du Congo les autorités angolaises sont plutôt invitées à enquêter de façon impartiale sur les mauvais traitements dont sont soupçonnés les forces de sécurité en effet selon Human Rights Watch les forces de sécurité et des jeunes de l'ethnie Chokwe qui se sont alliés à elle ont tué au moins 6 Congolais durant l'opération dans la province de Luanda Norte frontalière de la RDC mais le nombre de morts est très probablement plus élevé selon l'organisation de défense des droits de l'homme de nombreux migrants et réfugiés qui ont franchi la frontière avec la RDC ont accusé les forces de sécurité angolaises de les avoir agressés sexuellement d'avoir pillé et brûlé des maisons pour l'ONG l'Angola devrait cesser de forcer des gens à quitter le pays tant qu'il ne peut pas fournir d'éléments permettant de distinguer migrants irréguliers réguliers et réfugiés l'organisation met enfin en garde contre le risque d'une déstabilisation encore plus grande de la RDC voisine avec l'arrivée massive de réfugiés à quelques semaines des élections générales du 23 décembre la levée des sanctions de l'ONU contre l'Erythrée marque un nouveau signe de détente dans la corne de l'Afrique cependant les experts préviennent qu'elle ne devrait forcément pas déboucher sur des réformes significatives de la part du régime en place l'Erythrée a de bonnes raisons de s'estimer soulagée mercredi le conseil de sécurité de l'ONU a à l'unanimité levé ses sanctions qui pesaient sur le pays depuis 2009 cette résolution des Nations Unies intervient après un rapprochement spectaculaire et inattendu entre l'Erythrée et l'Ethiopie sous l'impulsion du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour les experts ce dénouement ne devrait forcément pas déboucher sur des réformes significatives le pays étant dépourvu de constitution ou de parlement le changement ne peut venir que du président Isaias Effewaki ancien chef rebelle héros de l'indépendance et grand admirateur de Mao et si ce dernier a accepté la main tendue du nouveau premier ministre éthiopien signé avec lui un accord de paix en juillet et autorisé la réouverture des ambassades et de la frontière commune il n'a pas en l'état amorcé de réformes à destination de sa propre population le régime devenu ultra autoritaire a fait taire toute voix dissidente emprisonnant opposants et journalistes tout en imposant à la population une conscription obligatoire et illimitée les dissidents croupissent toujours en prison les jeunes érythréens sont toujours soumis au service national forcé et selon les Nations Unies plus de 14 000 érythréens ont fui le pays depuis septembre fin de société merci de l'avoir suivi merci de l'avoir regardé cette vidéo merci de l'avoir regardé cette vidéo merci de l'avoir regardé cette vidéo merci de l'avoir regardé cette vidéo